qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 8 juin 2019. Tout de suite les titres. Le chef de la position militaire en zone du Calamou de la commune Mutimbouzi a été blessé à la machette la nuit de ce vendredi et son appareil de communication appelé Motorola a été également volé. Une marche manifestation a été organisée dans tout le pays par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour s'insurger contre certains médias internationaux accusés de diffuser des informations qui visent à ternir l'image des dirigeants burundais. Et dans la rubrique au cœur de la société et de la synergie des médias, nous allons revenir sur l'insuffisance des toilettes publiques en mairie de Bujumbura, une des causes de l'insalubrité. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. A la présentation, on a Déjira Kodze, côté technique, il y a Lucie Caveira et Ines Gakiza pour la prise d'image. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue, débutons ce journal par la page sécurité. Le chef de la position militaire situé en zone Rukaramou de la commune Moutimbouzi a été attaqué par des personnes armées de machettes la nuit de ce vendredi. La police, la population de cette zone demande comment ce militaire du grade d'ajudant-chef a pu se faire tabasser à quelques mètres seulement de sa position. Le point avec Emmanuel Niongeko. Ce vendredi, aux environs de 22h, l'ajudant-chef Yamo Lemnie, chef de position militaire du secteur Kenyna 1 en zone Rukaramou de la commune Moutimbouzi, a entré en provenance du quartier Kajiaga, arrivé près de l'aéroport d'Abujumbura, non loin de la position qui est sous sa responsabilité. Il est tombé dans une ambiscade tendue par un groupe d'individus non encore identifié. Témoignage de la population proche du lieu de l'ambiscade. Il venait du quartier Kajiaga à 22h pour se rendre à une position militaire située près d'une plantation de riz appartenant aux membres de la coopérative Kenyna. Ajudant-chef Yamo Lemnie a été blessé par des inconnus qui lui ont également dérobé son motorola. Ajudant-chef Yamo Lemnie a été conduit la même nuit de ce vendredi à son unité de provenance du Kangakumbu. La population dit ne pas comprendre comment son chef d'opposition pouvait être attaqué sans que personne n'intervienne. Par ailleurs, il n'avait même pas de garde du corps. Il a été amené au Kangakumbu, situé dans les enceintes de l'aéroport d'Abujumbura. Nous sommes inquiets. On se demande comment un chef d'opposition peut se promener sur les heures avancées de la nuit. L'autre fait qui nous est suspect, c'est qu'il n'a même pas demandé de l'aide alors qu'il était à quelques mètres seulement de la position. Sans oublier qu'il y a des veilleurs qui sionnent toute la nuit les alentours de l'aéroport. C'est vraiment incompréhensible. Nous avons essayé de contacter Siméa Wutoyi, administrateur de la commune Moutimbozi, mais il n'a pas répondu à notre appel. Merci Emmanuel. Nioungeko, toujours en pâle sécurité, un réfugié burundais connu sur le nom de Toi Damas, aurait été tué aux alentours du camp de réfugiés d'Ondouta dans l'après-midi de mercredi. Certains de ses proches réclament le corps de ce réfugié qui a été vu pour la dernière fois dans le camp, dans la matinée de mercredi. Emile Niwasumba. Certains proches de Damastoi indiquent qu'il a quitté le camp d'Ondouta dans la matinée de mercredi. C'était mercredi lorsqu'il est allé chercher le bois de chauffage. Il n'est pas revenu ce jour-là. Nous pensions que c'était à cause de la fatigue et qu'il allait revenir à l'Olandum. Mais au début de la soirée de jeudi, une note demandant à sa famille d'aller récupérer son cadavre a été déposée au marché de la zone 1. La note a été déposée par un enfant qui a ensuite pris la fuite lorsqu'on voulait lui demander des éclaircissements. Ses proches ont ensuite saisi la police jeudi. Même si les policiers d'Ondouta ne les ont pas accompagnés, les sources sur place indiquent que la police leur a donné la permission d'aller rechercher le leurre dans la forêt à l'extérieur du camp. On leur a donné une permission écrite pour faire des recherches dans la forêt. Ils ont trouvé ses habits qui étaient brûlés. Ils ont vu également du sang et plusieurs bâtons sur place. Ils sont ensuite revenus et ils ont raconté à la police ce qu'ils ont vu dans la forêt. Ils ont également donné à la police les restes des habits de la victime. Selon les réfugiés d'Ondouta, la police n'a jusqu'ici apporté aucun éclaircissement sur les circonstances de la disparition de Damas Toi. Ses proches, eux, réclament le corps de ce réfugié de 21 ans qui venait de se marier. Nous avons tenté d'appeler la police d'Ondouta, mais personne n'a décroché le téléphone. Le portable du responsable du camp, Kipi Bernaba, lui, a été décroché par l'une de ses collaboratrices qui nous a signalé qu'elle n'était pas encore informée sur le cas puisqu'elle était en mission à Dar es Salaam. Merci Emile. Niba Sumba, dans le même camp d'Ondouta, Gérard Sabimana, chef de la zone 1, a été attaqué chez lui par un groupe de gens qui jetaient des pierres sur sa maison hier soir vers 23h. Mais le groupe a disparu à l'arrivée de la police et de certains réfugiés. Les réfugiés bourrondais de ce camp demande qu'ils soient protégés. Dans un instant, la page politique. En page politique, marche manifestation Somme samedi dans tout le pays. Un seul objectif, décrier certains médias internationaux qui diffusent des messages mensongers pour ternir l'image du Burundi et de ses dirigeants. Josiane Muzaneza a suivi pour nous son reportage. Le coup d'envoi de ces manifestations a été donné à la gare du Nord de Bujumbura en pointant le boulevard du 28 novembre. Les manifestants se sont arrêtés quelques minutes devant l'annonciature pour demander à l'église catholique de cesser de s'immiscer dans les affaires de l'État. Ils se sont par après dirigés vers les bureaux de l'ambassade de France, leur destination finale. Pendant tout ce temps, ils chantaient et scondaient les slogans à la louange du Burundi et de ses dirigeants. Le rassemblement d'aujourd'hui avait quelque chose de particulier qui l'a différencié des précédents. En effet, les manifestants étaient assis et continuaient à se trémousser à même le sol en attendant la prise de parole de l'orateur du jour qui n'est autre que Hamza Venan Wurikoukiye. Ce dernier s'est exprimé au nom de la société civile burundaise qui a convoqué cet événement. Nous sommes seulement ici pour témoigner, je vous avais fait vraiment, nous écuyons le comportement de l'église français qui a diffusé les informations massagères à l'encontre de la dignité du pays du Burundi, à l'encontre de la dignité du peuple burundais, qui a aussi même insulté les institutions démocratiques et l'église par le peuple burundais et c'est de retresser ces médiuns et aussi donner la parole à des personnes poursuivies par l'église burundais, des personnes qui ont commis de des grâces dans son pays. Après les discours, ce fut le tour des prières, une prière qui prête à confusion vu la frustration et la rancœur dont elle regorgée. Seigneur, nous sommes très fâchés. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour te rendre grâce, loin de là. Nous en avons marre de cette injustice et de cette persécution. Nous sommes ton peuple, c'est pour cela que nous t'implorons. Les Français et les Belgiens nous ont fait tellement de mal. Nous disons assez à tout ça. Prières et insultes à l'appui, les manifestants déçus par la justice burundaise se sont résolus à porter leur cas devant les juridictions divines en désespoir de cause. Nous portons plainte contre les Français et les Belges, contre ces espèces d'austériles. Nous portons également plainte contre ces Burundais qui continuent à calomnier leur pays. Nous pouvons compter que tu es la seule justice divine. Viens, viens rendre justice à ton peuple. Dans toute cette cacophonie, l'ambassadeur de la France burundi, Laurent Dolaous, essayait de convaincre les organisateurs de la manifestation pour qu'il le laisse s'adresser à la foule. Mais en vain, vous saurez que de telles manifestations se sont déroulées dans tout le pays et qu'à Guitéga, l'ambiance a voisiné celle de Bujumbura. Josiane Mouzaneza, parlons à présent gouvernance. Les habitants de Guitéga n'en peuvent plus des contributions forcées et intempestives dont ils font l'objet. À part celle pour les élections de 2020, ils sont également obligés de contribuer pour la construction des stades et celle de l'université de La Place. Plus de détails avec Rachel Cagissier. Il y a quelques jours, l'administration de la province de Guitéga a pris la décision d'exiger pour la énième fois à sa population de contribuer pour le finissage du stade provincial appelé Ingoma. Dans le passé, la même population avait contribué pour la construction de ce stade, mais les travaux n'ont pas été achevés. La population de Guitéga est également obligée à contribuer pour la construction de l'université polytechnique de Guitéga, IPG en SIG. Cette contribution diffère selon les capacités financières de chacun. Par exemple, les enseignants sont exigés de contribuer à partir de 2 000 francs bourrondais. Certains contribuent les 2 000, tandis que d'autres donnent plus. L'exemple est celui des directeurs des écoles qui veulent s'attirer la sympathie de leurs supérieurs. Les agriculteurs, eux, contribuent pour 500 francs bourrondais par personne. Les habitants de Guitéga ne se plaignent de cette mesure car, disent-ils, cette contribution vient s'ajouter à d'autres contributions forcées. C'est notamment la contribution pour les élections de 2020. Une contribution est exigée par ménage, par commerçant et par membre des coopératives. Dans certaines communes, une contribution de 1 000 francs bourrondais est exigée à chaque ménage pour payer les professeurs vacataires, spécifiquement en commune Guitéga. Les étudiants non ressortissants de cette commune sont également obligés de contribuer à cette somme de 1 000 francs bourrondais. La population dit avoir soutenu le projet, mais qu'elle est bloquée par la pauvreté dans laquelle elle est plongée. Ce qui explique sont les capacités de payer toutes les cotisations demandées. Pour cela, la population de Guitéga demande l'arrêt de cette pratique et au gouvernement d'adopter des nouvelles stratégies pour se procurer des financements nécessaires pour réaliser ces projets. Merci Rachel Kagissier et dans la province Rouilligui. La population s'inquiète également des contributions intempestives exigées par le parti au pouvoir. Elle indique que les organes de ce parti sont en train de confectionner une liste de tous les commerçants de cette province en vue de les forcer à contribuer aux prochaines élections et ce à hauteur de 10 à 500 000 francs burundais en fonction du capital de chacun. Le point avec Balthazar Mibouro. Les risques de tous les commerçants de cette province sont établis par les membres effrois du parti SENDED-FDD parmi les représentants des commerçants. Là où ces derniers ne sont pas membres du parti au pouvoir, ils sont embrassés. La population de la province Rouilligui précise que chaque commerçant recensé doit obligatoirement contribuer aux élections de 2020. Une somme à la de 10 000 à 500 000 francs burundais est exigée tenant compte des marchandises de chaque commerçant. Les petits commerçants doivent contribuer à partir de 10 000 francs et plus tandis que ceux qui ont de gros capitaux sont obligés de contribuer à hauteur de 500 000 francs burundais. On nous a indiqué que ces contributions sont destinées aux élections de 2020. Toutes les communes sont déjà sensibilisées. La même sensibilisation vient d'être lancée dans le secteur de la santé. Peut-être demain ce sera le tour du secteur de l'enseignement et bien d'autres. Cette campagne de collecteurs de fonds destinées aux élections de 2020 aurait été lancée ces derniers jours lors des réunions à 8 crocs des responsables du parti CNDDFDD d'Achac Commune. Pour la population de la province Ruygi, ces contributions intempestives seraient plutôt un prêt organisé par le parti au pouvoir pour ruiner la population. Balthazar, Mibouro, je vous rappelle que vous pouvez également suivre ce journal sur le www.rpa.bi sur Twitter, Youtube et Soundcloud de la RPA. A présent, page éducation, le directeur communal de l'enseignement à Mouguina est accusé de pratiquer le clientélisme et le favoritisme dans le choix des surveillants. Cela s'est remarqué dans le choix des enseignants qui vont surveiller le test national qui aura lieu mardi prochain de les enseignants se disent inquiets et pensent que cela favorisera la tricherie à cause de l'incompétence des gens qui ont été appelés à faire ce travail. Vicky Chris Nineretse. Diomé Denzi Samira c'est le directeur communal de l'enseignement accusé du favoritisme par les enseignants de la commune Mouguina. Ce dernier indique que le test national qui permet aux élèves d'embrasser le cycle post-fondamental sera surveillé mardi prochain par des enseignants choisis par favoritisme. Dans notre direction communale de l'enseignement nous constatons qu'il y a des zones d'ombre au niveau du choix des surveillants du test national et prochain car nous savons que ceux qui surveillaient ce test sont des enseignants du cycle post-fondamental ce qui n'a pas été le cas. Cela nous inquiète beaucoup. Ces enseignants de la commune Mouguina demandent à toutes les personnes chargées de l'éducation de suivre et de près cette question des surveillants car il peut y avoir même des trichéries pendant la passation de l'examen. Nous demandons d'abord au directeur provincial de l'enseignement à Chibitoki d'analyser cette liste des surveillants. Nous demandons aussi à madame le ministre d'être vigilante pour ces surveillants. Il peut y avoir des trichéries car ce sont des surveillants non compétents au moment où les enseignants qualifiés ont été exclues. Contacté Diomed Enzisabira directeur communal de l'enseignement à Mouguina a indiqué que les accusations de ses enseignants n'ont pas de fondement. Selon lui, tous les enseignants depuis la septième du cycle fondamental jusqu'à la classe terminale du cycle post-fondamental ont le droit de surveiller de surveiller ce test national. Merci Vicky Cris. Je place maintenant à la rubrique au cœur de la société qui vous est préparée tous les samedis par la Synergie des médias, la radio RPA, la radio Nzambaga Tegakawe et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous revenons sur l'insuffisance des toilettes publiques en mairie de Bujumbura, un des facteurs de l'insalubrité dans la capitale économique du Burundi. La présentation est assurée par Thierry Biguilindabzi. Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Nzamba Agate Kakawe radio RPA Idjouya Ndiou ainsi que la radio télévision Renaissance. Avec une superficie de 109.1 km², la ville de Bujumbura avait une population d'un million trois cent mille habitants en 2018. En matière de propriété, cette capitale économique du Burundi est la dernière de la sous-région. Les toilettes publiques sont quasi inexistantes et le sont moins de 10 dans toute la ville. Les stadins se soulagent un peu partout, ce qui provoque une odeur nauséabonde à certains endroits de la ville. Qui sont ces gens à l'origine de ce comportement combien indécent et pourquoi ? Quels sont les commentaires des habitants de Bujumbura ? Quelle est la proposition d'un ingénieur en urbanisme pour rendre la ville de Bujumbura propre ? Tout cela, c'est Dassault Magazine, au cœur de la société du 8 juin 2019. Thierry Biguilindavi est à la présentation Bienvenue. Pour planter le décor de ce magazine, notre collègue Inès Gakiza de la radio RPA dresse dresse l'état des lieux de la propriété de la ville de Bujumbura. Ils sont rares les toilettes publiques disponibles dans la ville de Bujumbura et là où on peut les trouver, il faut payer entre 100 et 200 francs bourrondais selon qu'elles appartiennent à la mairie ou à un privé pour y avoir accès. Ainsi, certains habitants de la ville n'hésitent pas à se soulager en plein air chaque fois que le besoin se fait sentir. Ils peuvent le faire en pleine route sous les clôtures des infrastructures publiques et ou des maisons d'habitation. C'est le cas du centre-ville au Palais des Arts. Au nord-ouest de cette infrastructure, juste près de la jonction du boulevard Patrice Lumomba et la chaussée Prince-Louis-Guagasole a été transformée en un véritable lieu d'aisance non entretenu où toutes les mauvaises odeurs du monde se sont données rendez-vous le fruit d'un cocktail à base d'un mélange d'urine et d'extrêmement humain. Un phénomène similaire s'observe près du bâtiment qui abrite CRDB Bank sous la façade sud-ouest. Le pire s'observe à l'école ESTA ex-Athénée primaire. Ses alentours ont été transformés en toilettes publiques si pas des charges publiques. En mairie de Bujumbura, des espaces publics ou des espaces supposés être vertes transformés en toilettes publiques sont légions. Un autre phénomène est celui des gens qui font leurs grands besoins dont des sachets qu'ils jettent par la suite sur la route ou au bord de celle-ci. De passage au-dessus, les piétons ou les véhicules ne cessent de transformer le contenu de ces sachets en une nouvelle sorte de bitume made in Bujumbura d'un autre âge. Pour les habitats de Bujumbura, c'est logique que la ville de Bujumbura soit une ville sale. L'accès aux rares toilettes présentes à Bujumbura est réservé à celui qui peut payer. Il y a par exemple des enfants de la rue, des femmes de la rue, des mondiales nocturnes, nombreux d'hommes devant des magasins. Là, ils n'y trouvent pas de latrine. Ils font leurs petits et grands besoins dans la rue. Des fois, les enfants de la rue se soulagent dans des sachets qu'ils jettent par la suite dans la rue. Il y en a qui font leurs besoins n'importe où parce qu'ils n'ont pas les 100 francs exigés pour avoir accès aux toilettes publiques. Ou encore, si les toilettes publiques ne sont pas disponibles dans la localité, ils manquent de quoi se payer, ne serez qu'un enfantin qui lui servirait de prétexte pour pouvoir entrer dans un bistrot, puis en profiter pour se servir des latrines. Faudrait que la mairie de Bujumbura s'organise pour les régions le plus possible des toilettes publiques partout dans la capitale. Quant à nous, les citadins, nous nous arrangerons pour pouvoir payer la somme exigée pour avoir accès à ces toilettes. C'est vraiment une honte de voir des gens se relayer et pour piquer sous un arbre. Pour l'ingénieur Nesto Niongourou, la mairie et les habitats doivent travailler en synergie pour rendre salubre la ville de Bujumbura. La municipalité de Bujumbura via ses responsables doit mobiliser toutes les ressources nécessaires à commencer par la population, à commencer par ses services techniques spécialisés pour qu'ils fassent la priorité dans l'aménagement des espaces urbains et dans la création des conditions de vie attrayantes au tourisme et aux autres visiteurs du pays. Pour ce qui concerne ces histoires de toilettes, la municipalité doit ouvrir, aménager des toilettes publiques payants où les gens qui fréquentent ces toilettes doivent payer de l'argent selon des tarifs bien sûr raisonnables et c'est comme ça qu'on pourra éviter ces gens qui se soulagent n'importe où et n'importe comment au long des routes. Le désert des toilettes publiques à Bujumbura éparmille les facteurs qui l'a indéluent sa libre la ville. La mairie de Bujumbura a donc l'ultime devoir de construire plusieurs toilettes publiques. De son côté, la population doit changer de mentalité en faveur du respect de propriété des lieux publics. Ainsi s'achève notre magazine Au coeur de la société produit et présenté en synergie par la radio publique africaine la radio Inzamba et la télévision Renaissance. Je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. C'était l'émission Au coeur de la société. Merci à toi Thierry et voilà fidèles auditeurs de la RPA. C'est ici que nous clôturons le journal de ce samedi 8 juin 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sans oublier Lucie Cabela et Ines et Kiza pour leur bonne collaboration technique. A la présentation vous étiez avec Nadej Jirako Dze Une bonne soirée chez vous. C'était le magazine Romulav Nwongi Un magazine comme bon pour relier les bourroulets en l'invite et c'est toujours au point à travers une information de qualité.